Salut les coutures addicts, cette semaine je vous apprends à faire un petit papillon en tissu en origami. Donc les papillons en tissu c'est vraiment très très simple et c'est une activité vraiment ludique qu'on peut faire avec les enfants. Donc je vous montre ça tout de suite, let's go ! Pour réaliser notre petit papillon, on va avoir besoin d'un tissu principal. Donc là j'ai pris un tissu imprimé et on va avoir besoin d'un tissu de doublure. On va venir les couper tous les deux en rectangles d'une dimension de 15 cm de long sur 11 cm de large. Une fois que j'ai mes deux pièces, je vais pouvoir les mettre endroit sur endroit. Je vais pouvoir placer quelques épingles. Et je vais pouvoir aller piquer tout autour à 1 cm en laissant une ouverture d'un côté de 3 à 4 cm. Ensuite je vais pouvoir dégarnir mes angles. Et retourner. Et avec une épingle, je vais pouvoir ressortir mes petits coins. Donc là il faut bien faire attention à ne pas tirer de fil. Il y a la technique aussi où vous pouvez rentrer un stylo par ici et puis appuyer. Mais bon, ça j'ai pas confiance et je préfère pas vous conseiller ça. Voilà, je préfère vous conseiller de le faire comme moi je le fais. En venant tirer petit à petit le tissu pour bien ressortir les coins et que ça soit plus joli. Voilà, donc là j'ai un joli rectangle. Ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir venir refermer mon ouverture avec un petit point invisible. Et je vais pouvoir aller au fer. Alors, on va déjà passer un coup de fer et on va se placer comme ça. On va venir prendre notre pièce et la plier en deux. On va passer un petit coup de fer. Ensuite, on va venir prendre ce coin là et le ramener ici, donc dans ce coin là. Et venir aplatir ça, voilà, comme ça. Pour que ça nous fasse un beau triangle, je sais pas si vous voyez, voilà, comme ça. Et on va venir passer un coup de fer. Ensuite, je vais venir le retourner. Et je vais venir faire la même opération. Donc je vais prendre ce coin là que je vais ramener de l'autre côté. Voilà, comme ça. Essayez d'être bien régulier, c'est pas évident. Il faut se contorsionner les doigts. Et on va pouvoir passer un coup de fer. Une fois qu'on a fait ça, on va venir déplier les ailes de notre papillon. Donc, on va venir prendre ce coin là et venir le ramener ici. Voilà, et on va venir le placer comme ça. On va faire la même chose avec ce côté là. Et on lui déplie les ailes. Donc là, le but, c'est d'être bien, bien symétrique. On va pouvoir retourner notre petit papillon. Qui a l'air très très joli. On va pouvoir venir. Une fois que vous êtes assez symétrique. On va pouvoir passer un coup de fer. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir faire un petit point de maintien entre les ailes. Afin que les ailes ne s'ouvrent pas. On va pouvoir passer un coup de fer. Et voilà. On a fait un joli petit papillon en origami. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Activez la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Vous pouvez aussi me soutenir sur mon Tipeee. Ça, ça me permet d'acheter du matos et puis des fournitures aussi. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501